Elisabeth Buffard Relecteur d'Oiseau Bon alors, moi, ça se voit pas forcément, mais mon sujet, c'est les manchots. L'oiseau, et pas n'importe lequel, le manchot Adélie. Très simple, pas plus grand que ça, noir et blanc. Pour le trouver, je suis allé chez lui, en Antarctique, en terre Adélie. C'est Jules Dumont-Durville, explorateur français du XIXe siècle, qui a nommé la terre et le manchot en l'honneur de son épouse Adèle. Et pour le trouver ce manchot, il faut être motivé. Porte à porte, 24 heures d'avion, 5 jours de bateau, 2 patchs contre le mal de mer. Sur place, ma mission, c'est de comprendre comment les stress de l'environnement influencent la physiologie et la reproduction des manchots. Et croyez-moi, il y a de quoi être stressé. Changement rapide de la banquise, météo neigeuse devenant pluvieuse, avec des conséquences sur les poussins. Tenez, en 2013, pour la première fois, il a plu. Le duvet des poussins s'est gorgé d'eau, et ils sont morts gelés. Tous. Cette année-là, pas un poussin n'a survécu. Et pourtant, les manchots, ce sont des champions des conditions extrêmes. Les manchots Adélie construisent des nids surélevés pour isoler leurs œufs de la glace. Malins ! Mais avec le changement climatique, on s'attend paradoxalement à davantage de précipitations neigeuses dans la région, et donc un risque accru d'enneigement des nids. Vous voyez, dès le stade de l'œuf, les manchots peuvent être stressés par leur environnement. Alors là-bas, pour comprendre le stress enduré par les manchots, je ne peux pas les allonger sur un divan et échanger avec eux sur leur ressente. Mais il existe d'autres manières de mesurer le stress. Analyser les variations du rythme cardiaque, observer le niveau des hormones de stress ou observer le comportement. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les télomères. Alors c'est quoi ? C'est simple, c'est l'extrémité des chromosomes. Les chromosomes, c'est ce qui renferme notre ADN, et l'ADN, c'est comme un gros dictionnaire dont les télomères forment la couverture. Cette couverture s'use naturellement tout au long de la vie, mais surtout, elle est rongée par le stress. Et lorsqu'elle est totalement rongée, ce sont les pages qui disparaissent. Alors les cellules meurent, et c'est tout l'organisme qui s'affaiblit. Pour ma thèse, je souhaite comparer l'usure des télomères de poussins incubés dans pas du tout, un peu et beaucoup de neige. Je pourrais alors évaluer l'impact des conditions d'enneigement des nids sur les chances de survie à long terme des poussins. En attendant, j'espère que les 180 dernières secondes n'auront pas d'influence sur ma survie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.